Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vidéo aujourd'hui est livresque pour vous parler d'un très gros coup de coeur que j'ai eu pour ce roman. Il s'agit du premier tome d'une nouvelle saga, d'une nouvelle duologie, mais qui fait suite à un univers déjà existant et que j'ai déjà lu. C'est le retour dans le Krishaverse de l'autrice Leibard Dugo avec Six of Crow. Donc pour remettre dans le contexte, Leibard Dugo, l'autrice, a créé une sorte d'univers qu'elle appelle le Krishaverse. Il commence avec la trilogie, donc la saga Grisha, où j'ai lu déjà les trois tomes que vous pouvez retrouver des critiques sur ma chaîne. Et là commence ensuite cette duologie Six of Crow, qui est donc en deux tomes, et qui se passe donc dans cet même univers. Et c'est vrai que c'est extrêmement plaisant, donc ça se passe légèrement avant les événements qu'on peut retrouver dans Grisha. Mais c'est vrai que c'est extrêmement plaisant de replonger dans cet univers que j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé l'ambiance, l'atmosphère, l'histoire, ce pouvoir qu'ont les Grisha, ce côté un petit peu politique entre les différents territoires. C'était extrêmement intéressant. On avait aussi des personnages que je trouvais assez charismatiques pour certains. Et voilà, c'était son premier roman, Grisha. Six of Crow est donc son deuxième. Et voilà, je vais rentrer un peu plus en détail sur ma critique, mais c'est vrai qu'on peut dire qu'on sent une évolution, on sent une avancée. Et voilà, c'est mille fois mieux que Grisha. Grisha, j'avais adoré le premier tome, et j'avais trouvé qu'après le tome 2 et 3, on restait un petit peu sur la même vague, sans porter forcément de nouvelles nouveautés. Et ça, un peu redondant, et c'était un petit peu décevant par rapport à ça. Mais là, Six of Crow, c'est absolument génial. Et après, il me semble qu'il y a aussi King of Scar. Je ne sais pas ce que ça donne, donc quand j'aurai lu Six of Crow, je me lancerai dans King of Scar. Avant de détailler l'histoire de Six of Crow, j'avais des petits... Je savais certaines choses sur certains personnages, parce que aussi Grisha et Six of Crow, un mélange a été fait et a été adapté en série Netflix Shadow and Bone. J'ai également fait une vidéo sur ma chaîne que je vous invite à aller voir, pour la saison 1, qui était une très bonne série, qui adaptait extrêmement bien Grisha, et qui incorporait les personnages de Six of Crow, en faisant quelques modifications. Mais néanmoins, je trouve que finalement, l'essence des personnages est extrêmement bien retranscrite à l'écran. Certaines rencontres, par exemple, entre Mathias et Nina, sont extrêmement bien faites, jusqu'aux dialogues. J'ai été choqué de voir qu'on avait des dialogues exactement les mêmes dans le livre que dans la série. Donc c'est pour montrer à quel point c'est fidèle. Donc Six of Crow, c'est quoi l'histoire ? On est donc dans la ville de Ketterdam, et on a une espèce de garde entre différents gangs. Et on a donc ce personnage un peu qui boite, en l'occurrence de Kaz, qui devient un petit peu le nouveau chef d'un des gangs. Il y a un des quartiers, un vieux port, il a réussi à en redorer un peu son blason, avec un sort de casino, donc il se fait de l'argent, donc il s'est forcément attiré un peu des ennemis. Et voilà, c'est quelqu'un de très charismatique, mais aussi de très extrêmement égoïste, qui agit vraiment que pour lui pour réussir à monter un petit peu les échelons. Donc je trouve ce personnage très intéressant. Je trouve qu'il y a ce côté, avec le héros aussi, des Peaky Blinders, je trouve qu'on retrouve un petit peu cette personnalité-là. Et il va être engagé par un membre du Sénat pour aller dans le territoire ennemi, chez les Ferdians, dans ce qu'ils appellent la ville blanche, pour secourir un individu, un scientifique, qui recrée une sorte de... Donc le palais de glace, ça c'est pas la ville blanche, c'est le palais de glace. Pour secourir et délivrer un scientifique qui aurait élaboré un produit qui permettrait au Grisha de devenir encore plus puissant. Il faut absolument le libérer pour pas que ce produit tombe entre de mauvaises mains. Donc Kaz va rallier ses meilleurs éléments, et va donc partir dans une sorte de mission impossible, pour sauver cet individu. Donc voilà le speech de départ. Donc c'est vrai qu'on a un roman qui va mélanger le côté un petit peu mission impossible, avec de la fantaisie, parce que voilà, on retrouve forcément tout l'univers de Grisha, avec des créatures, les Grisha et leur pouvoir. Mais on a ce côté où chaque personnage va avoir sa particularité. On va avoir forcément le personnage d'Inèche, qui est plutôt le côté un peu acrobat, qui va réussir à s'infiltrer un petit peu partout. On a le personnage de Jesper, qui lui est plutôt l'homme qui va savoir tirer, qui sait manier les armes. Enfin, on va avoir le personnage de Nina, qui elle est une Grisha, et qui aura plus ce côté Grisha avec ses pouvoirs, ses dons de guérison et de manipulation. Et on a bien évidemment le personnage de Mathias également, qui est un ferdian, donc on comprend bien que lui, son rôle, c'est qu'il connaît le palais de glace et qu'il va pouvoir les aider à trouver un plan pour s'infiltrer. Et on a le personnage du jeune Willan, qui lui est plutôt le côté explosif, maniement des armes à explosif. Donc voilà, on a cette équipe complètement incongrue, qui est réunie, qui a des ambitions un petit peu différentes aussi. Et au fur et à mesure, au fait du roman, on comprend les liens qu'ont les personnages les uns avec les autres. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne les sait pas au début, on réunit, on sent qu'ils ont un passif. Et on le découvre au fur et à mesure de l'histoire, ça c'est extrêmement intéressant. Les personnages ont vraiment beaucoup de profondeur, beaucoup de charise, c'est extrêmement bien écrit. L'histoire, on est vraiment dans une mission, où même si peut-être qu'on sent que la mission va peut-être réussir. Il y a tellement d'embûches, rien ne se passe jamais comme prévu. On a d'autres aussi des concurrents qui veulent aussi la même chose qu'eux. Donc il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte. C'est absolument haletant et surprenant de chapitre en chapitre. Et une fois qu'on a commencé, on n'arrive plus à lâcher ce tome. Avec une fin absolument aussi incroyable. Et puis les personnages, encore une fois, le personnage de Kaz, moi je trouve que c'est l'un des meilleurs héros, anti-héros même à la limite, que j'ai pu lire. Là-dessus, c'est vraiment incroyable. Moi, j'ai vraiment été embarqué dans ce roman. En plus, ça ne tombe pas dans les clichés de la jeunesse avec des romances, parce que c'est vrai que dans Grisha, à la limite, la romance avait une place forte. Là, ça passe vraiment en second plan. On est vraiment plus dans le relationnel entre les personnages et dans cette quête, dans cette mission et cet univers qui est toujours aussi florissant et intéressant. Donc si vous aussi, vous avez lu Syssofcro, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, gamins, à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et puis en attendant, je vous dis plein de bonnes lectures et puis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501